Ce matin, du lancement de cette plateforme sur l'insertion professionnelle et la formation des jeunes. C'est une préoccupation de l'ensemble du gouvernement et du chef de l'État, bien sûr, à sa tête. D'ailleurs, avec le ministre, nous faisons partie de l'équipe ministérielle qui est en train de préparer un document important et des propositions sur l'insertion professionnelle des jeunes et sur l'insertion de jeunes à la recherche de l'emploi dans sa totalité et dans sa généralité. Je salue l'initiative de cette coopération entre le MENFOP et l'OIF. Elle démontre encore, je dirais, toutes les énergies qui sont actuellement mises à Djibouti pour contribuer à l'insertion des jeunes, que ce soit au niveau des ministères mais également au niveau du secteur privé. Je voudrais également mentionner une chose importante. C'est la synergie avec laquelle les ministères, les différents ministères doivent travailler en soi, à travers la présentation qui ont été faites ce matin et je salue vraiment toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme. C'est d'avoir une base de données, une base de données qui peut être utile et utilisée pour le suivi. Cette base de données, je pense que nous devons également travailler en réseau avec tous les ministères qui sont concernés. et une recommandation avec laquelle on a discuté, bien sûr, avec le ministre, c'est que cette plateforme soit également mise en commun avec le ministère de l'Emploi pour voir comment on peut partager non seulement l'insertion de jeunes mais également le suivi de l'ensemble de jeunes à la recherche de l'emploi. Encore une fois, je félicite les formateurs, je félicite également les jeunes qui ont été formés et je vous souhaite donc une bonne continuation tout en étant confiant que cette plateforme va également servir à tous les jeunes. C'est vraiment une grande joie. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le lancement de la plateforme Insertjeune Djibouti Menfop 2023. Fruit de la collaboration entre mon département et l'Organisation internationale de la francophonie par le biais de son institut de la francophonie et de l'éducation et de la formation, l'IFF. En nom du gouvernement, je tiens à exprimer donc toute ma gratitude envers l'OUF pour son soutien dans la réalisation de ce projet innovant qui vise à offrir de nouvelles perspectives et opportunités aux jeunes de notre pays, aux entreprises et aux sociétés de la place et aux centres, bien sûr, de formation et les lycées techniques. Mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients du rôle crucial que joue la formation professionnelle dans le développement de nos sociétés. Elle est le socle sur lequel nous bâtissons l'avenir de nos enfants, garantissant ainsi la pérennité de notre nation. Cependant, l'accès à la formation professionnelle, des qualités, est un défi, un défi auquel nous devons constamment faire face. C'est pourquoi la mise en place de la plateforme Insère aux jeunes d'Ibouti MENFOP révèle une importance capitale. Elle vise à combler les lacunes existantes en matière d'orientation scolaire et professionnelle. On offre aux jeunes une multitude d'informations utiles et pertinentes dans un format interactif et intuitif. Grâce à cette plateforme, nos jeunes auront désormais accès à un éventail de ressources et d'outils qui les aideront à découvrir leurs sortes d'intérêts, à identifier leurs aptitudes et compétences, mais surtout à explorer les différentes options disponibles sur le marché du travail. Et ça a été déjà dit. Ils seront en mesure donc de formuler des choix éclairés et de planifier leur avenir en toute confiance. De plus, Insère aux jeunes sera un lieu d'échange et de partage où les jeunes pourront interagir avec des professionnels et des spécialistes des différents domaines. Cette plateforme offrira aussi réseautage, l'apprentissage collaboratif, l'échange d'expériences, créant ainsi un écosystème dynamique propice à l'épanouissement personnel et professionnel de nos jeunes. Permettez-moi de souligner que le lancement de cette plateforme n'est qu'une première étape. Notre engagement envers nos jeunes est durable et nous continuerons, Inch'Allah, à travailler sans relâche pour renforcer notre système éducatif et des formations, accroître nos structures de formation et offrir des formations de qualité à nos formateurs. En effet, en plus de l'outil Insère jeune, nous avons pu bénéficier d'un appui de l'IFF pour outiller nos formateurs aux étapes de l'ingénierie approche par les compétences afin qu'ils puissent, bien sûr, être autonomes dans l'élaboration de la révision du curricula en fonction des besoins de l'économie djiboutienne. Sous-titrage Société Radio-Canada